Je vais vous expliquer pour vous, mais c'est pas grave, on va quand même la poser. Pourquoi, à quoi sert l'histoire de la sortie d'Egypte ? C'est surtout pour Jean-Paul, parce que lui il est quand même à guérir le questionnement. Pourquoi est-ce que cette histoire de la sortie d'Egypte a été inventée ou a été mise en évidence ? Mettre en œuvre. À qui profite le crime ? Voilà, voilà, voilà. On peut toujours se poser la question, tout à l'heure on se pose la question. Je pense que c'est... Attendez, il a une petite idée, pour qu'il tombe ça. C'est des idées maintenant. Alors, une petite petite, alors, oui, on a... Il y a déjà une forme de déclin de la civilisation de l'Egypte, et par cette soi-disant histoire... C'est pas grave. Allez-y, mais vous n'avez pas plus de 3 minutes. Alors, allez, c'est vraiment une forme de préconction d'un événement qui devrait... On va se réaliser à un moment donné, et la sorte d'une déclin de fait que ça a fait l'événement qui donne la chute de l'ordre du régime sain. Ah oui ? Bon, on va laisser la parole à Jean-Paul et à Christophe. Les méchants du Royaume du Nord, les Israéliens devront venir ça à eux que ça profite. Oui, pour passer à leur propre... Oui, parce que... Pour pouvoir faire la réglation inverse. Voilà. Et ça a été... Comme ça, vous ne comprenez pas l'astuce. Bonne réponse, Jean-Paul. Bonne réponse, Jean-Paul. C'est pour ça qu'on se pose à la question... Ah, tu percutes, tu percutes, là, c'est bon. Et ça a été amené à faire penser que l'Egypte était égyptien. Il savait qu'il y avait quand même des motifs... C'est une robe... Ça, c'est raconté dans quoi ? C'est raconté, c'est raconté dans l'Exode ou dans l'Exode. C'est raconté, d'accord. Alors, donc, c'est logique. Si vous empruntez... Si vous inventez une histoire, on va finir par vous la prendre au sérieux. Comme a dit notre ami Jean-Paul, si je m'invente, si j'invente que les Juifs sont sortis d'Egypte, et que je raconte dans mon histoire, on va dire, oui, vous êtes sortis d'Egypte. Donc, on ne peut pas dire n'importe quoi, parce qu'à un moment donné, on va dire, mais oui. Et pourquoi on va dire que c'est... Pourquoi on va dire que oui ? Parce que... Qu'est-ce qu'on m'a prouvé ? Comment on va apporter la preuve qu'ils sont égyptiens, ces gens-là ? Parce que, pour écrire le livre de l'Exode, on a emprunté aux traditions égyptiennes pour que ça fasse vrai. Évidemment. Donc, on est piégés. C'est ça. Parce qu'ils inventent... Ils prennent des choses pour donner du... Des repères. De la véracité. Évidemment. Et après, ils vous disent, ben, voyez-vous, puisque vous écrivez ça, c'est que vous êtes égyptien. Voilà. Le repère culturel. C'est-à-dire qu'on vous... Quand quelqu'un fait un faux document... L'écriture. Il ne fait pas n'importe quoi. Il... Il... Un faux document. Ça se... Ça se... Ça se travaille. C'est un faux document. On met des références vraisemblables. Alors... Il faudrait pas croire que quand on fait un faux document, le type, il met n'importe quoi. Non. Il va mettre des choses qui... Qui font croire que... Qui sont tirées à l'histoire. De l'antécédent. Voilà. C'est un... C'est ce qu'on pourrait appeler un roman historique. Un roman historique, oui. C'est... Il y a des autres cas dans l'histoire, on parle. Hein ? Il y a des autres cas dans l'histoire, comme ça ? Ben, bien sûr. Il y a eu... Chaque fois que... Alors là, écoutez, alors de ce côté-là, il n'y a aucun souci. C'était un truc courant. C'est ce qu'on appelle... C'est quand vous voulez inventer quelque chose... Quand vous dites, par exemple, si quelque chose a existé il y a 300 ans. Voilà. Ben, vous allez mettre des choses il y a 300 ans dans votre histoire. Autrement, ça ne rentrerait pas debout. Je te prends juste un petit détail. Ouais. Juste un petit détail. Non, non, mais je veux dire... Attendez. Est-ce que vous parlez de l'histoire ? Est-ce que vous connaissez les théories récentistes ? Ah oui ou ça ? C'est des théories qui rédisent le temps et qui font que les choses qu'on parle de l'histoire sont en fait plus proches que ce qu'on dit. C'est des théories un peu illuministes, je trouve. Et complotistes, mais ça m'a... J'ai vu ça sur internet et il y en a qui étudient ça et moi j'étudie ça un peu mieux. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Évidemment, évidemment. Bravo. Tu as raison. Tu as raison. J'ai fait ma thèse de doctorat d'État là-dessus. J'ai montré que... Ça rapporte au papo et à toi, les deux. Alors, voilà ce que j'ai montré dans ma thèse d'État. J'ai montré qu'on avait fabriqué des fausses éditions. Bien sûr. En se servant de vrais éditeurs. Voilà. Des vrais textes originels. On va dire, par exemple, telle a fait telle chose à telle année. Évidemment, on va le mettre sur le compte d'éditeur qui a réellement existé. Bien sûr. Alors, le type, il dit, ah, oh là là, c'est vrai. Le document est authentique puisque c'est bien, ce type-là, il l'a bien existé. Il est bien existé. Il est bien existé. Et donc là, maintenant, il y a un type qui s'appelle Roger Sabah. Roger Sabah, vous le connaissez. Et lui, il nous démontre, par A plus B, que les Juifs sont des Hébreux. Puisque dans l'Exode, il y a des tas de connaissances de l'Égypte. Bien sûr. Il ne se rend pas compte que ça, ça a été voulu pour... C'est une histoire manoeuvrée. Il a été voulu pour, pour donner un côté égyptien à un texte. Et il croit que c'est réel. Donc, on revient à la question. De toute façon, on n'a pas suivi la discussion. Et dans les données historiques égyptiennes, apparemment, il y a des gens qui disent qu'on ne trouve pas beaucoup de traces de cela. Non, oui, oui. Mais pareil que l'Égyptien, les défaites, il ne les marquait pas. Parce qu'il voulait évacuer ce qu'il était défectueux. Quand il y avait une défaite, il ne les marquait pas. Il y a même pire que ça. Il semblerait qu'à l'époque de la société des Juifs, la terre promise était égyptienne. C'était une colonie égyptienne. Donc, c'est encore plus absurde. Il serait parti vers un endroit... C'est complètement dingue, Jacques. C'est fou, ça n'a pas de sens. C'est possible qu'il y ait... C'est ça que je trouve un peu plus la vérité. Non, ce n'est pas la vérité. Pas la vérité. C'est ce qu'on veut dire. C'est un vrai semblable. C'est un faux verdict, ça. De toute façon, je vais vous donner une chose. De toute façon, quand on emprunte, on fait toujours des erreurs. Quand on veut faire de simili, on trouve des erreurs. Je vous donne un exemple. Je trouve dans ma thèse d'État. Je vais te donner un exemple. Non, non, non. Allez-y. Par exemple, ils ont utilisé l'hypographie de l'époque de Nostradamus. Bravo. Mais, ils ont utilisé l'hypographie, non pas réellement Nostradamus, mais des gens qui, à l'époque, imitaient Nostradamus. Bien sûr. Donc là, ils se sont plantés. Ils n'ont pas utilisé les bonnes sources pour valider leur travail. Bon élément. De la même façon que si on regarde l'Exode, on verrait que, probablement, ils ont pris des choses, mais ils ne les ont pas forcément bien comprises et que, bon, de toute façon... Ça serait bien que vous mettez les religieux juifs et chrétiens face à toutes ces erreurs. Là, ça serait d'être... Parce que là, cela... Je compte sur moi. Ah, mais... En quoi, ça serait une petite juridiction forte ? Non, mais il a raison, Jean-Paul. Moi, je suis aussi bien en porte-à-faux par rapport aux chrétiens que par rapport aux juifs. Et là, il a attaqué du lourd, là. Ah oui. Moi, je ne suis pas en train de représenter la position juive traditionnelle. Donc, il y a un musulman. Ça serait les trois sur les mêmes chemins, mais libergés, voilà. Justement, à propos des musulmans, vous savez que dans le Coran, monsieur Olivier, c'est ça ? Dans le Coran, on parle de Moïse. Pas que Moïse, on le prononce. Il y a 200 ou 300 fois. C'est le paradoxe. On prononce 200 ou 300 fois le nom de Moïse et uniquement 4 fois le nom de Mahomet. C'est curieux. C'est un détail. Il nous signale dans la fameuse surat numéro 2, la vache surat. Parce qu'en fait, s'il a fait des musulmans, c'est un détail. D'accord. Alors, revenons sur la question. Quand je dis à des musulmans qu'ici, c'est un détail, c'est un détail. C'est incontestable. Parce qu'il a été inventé à partir du roi de pers, des mus, etc. Ça remet en question le caractère révélé du Coran. Comment le Coran peut-il avoir intégré des fausses éditions ou des faux documents ? Tout ça. Donc finalement, c'est toujours embêtant d'emprunter à quelqu'un, sans savoir qui est ce quelqu'un, ce qui est vrai et faux. Donc il se trouve que Mahomet, il a emprunté des documents faux aux juifs. Voilà. C'est comme tout à l'heure, on le disait, le type qui copie, copie, comment ? C'est comme si on fait une enquête, on cherche, on commence. Mais quand vous copiez un voisin, vous copiez les fautes du voisin. C'est qu'apparemment, il était édité. Non, mais non, justement, c'est tout à fait contesté. C'est ça, c'est une partie apologique islamique. Les chercheurs en islam disent qu'il n'était pas du tout édité. C'est faux. Alors, il parlait quoi ? Parce que les arabes, les arabes, les koachites, les koachites, là. Lui, c'était un homme, c'était un homme important. C'est un koachi. Des familles arabes. Oui, bien sûr. Normalement, ces gens-là, ils n'avaient pas d'écriture ou ils avaient d'écriture ? Je veux pas rentrer dans le grec, tout ce que je voudrais dire, c'est qu'on a entendu parler tout à l'heure. Mahomet n'était pas forcément un arabe. On l'a dit tout à l'heure à propos de l'envoyer. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. L'envoyer, mais envoyer comme Moïse. Moïse était un Égyptien envoyé vers les Hébreux. Et Mahomet était probablement quelqu'un qui venait, qu'on ne sait pas où, envoyé vers les Arabes. D'après sa description, mais personne ne l'a fait le faire. Apparemment, il était roux, il était roux. Oui. Il avait une barre de roux, c'était une barre de roux. Non, mais on dit même que, par exemple... En fait, il y a le nom, mais il n'y a pas la... Non, mais même la logique, monsieur Didier. La logique, c'est que Dieu, les messagers de Dieu, ne sont pas envoyés vers leur peuple, à eux. Quand Dieu dit à Moïse, va vers mon peuple, il ne dit pas vers ton peuple. Donc là, on voit à Moïse, vers son peuple, à lui, Dieu, à Yahvé. Donc Mahomet peut très bien avoir été extérieur au monde arabe. Et même, il faut même dire plus loin, on peut se demander si on n'a pas inventé le personnage de Mahomet sur le personnage de Moïse. C'est pas bête, ça. C'est-à-dire... C'est une bonne santé. Ça, j'apprécie, Jacques. Ça me paraît... C'est-à-dire que... Ça me paraît un sujet identique, ce qu'il vient de dire, là, Jacques. C'est intéressant. Bon, donc on a envoyé Moïse vers les Hébreux. Oui, oui. Et on aurait envoyé, parallèlement, Mahomet vers les Arabes. Voilà. Mais les musulmans ont un problème avec les Arabes. Pas fausse. Je vous parlais avec un capide. Il a une idée de l'islam totalement différente d'un arabe. D'un musulman. Parce qu'il veut... D'ailleurs, c'est parce que j'ai des amis ici, j'ai des amis musulmans, des kabiles. Eux, ils ne veulent pas reconnaître que Mahomet s'est d'abord adressé aux Arabes. Ils disent, non, l'islam, c'est génération. C'est intéressant, comparativement. Oui, c'est intéressant. Eux, qui ne sont pas Arabes, ils veulent faire du message de Mahomet, un message qui reste à l'ensemble du monde. C'est vrai. C'est parce que quand vous n'êtes pas huissé par le groupe en question... Il ressemble plus à Abraham parce qu'il vit la même chose qu'Abraham. où Abraham a remboursé les statues, il s'est opposé à ses communautés. Lui, c'est pareil, à la Kaaba, il rembourse les statues. Et cette Kaaba, là, apparemment, c'était le lieu où Abraham, un certain nombre d'années, des milliers d'années avant, avait fait le... Il est quand même plus proche à Abraham que de... Oui, mais c'est ta calque, il a raison. C'est calqué, il a raison, moi. 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 C'est copié, enfin, voilà. C'est le patateux, que c'est le... Ça, c'est la jeunesse. Exactement. Exactement. Et ça, ça a fait... Il est là, monsieur. C'est avec Ali, ça, c'est après ce qu'il est là. Ah oui. Après, il ne voulait plus Mohamed réellement. Non, apparemment, il voulait que sur ses soeurs. Que ce soit Ali. Et les autres, non. Les sunnites, c'est ceux qui restent fidèles à la Sunna. Non, mais il y a un bon débat. Et il y a ceux qui ne restent pas fidèles à la Sunna. C'est ça. Qui sont... On va dire d'une certaine manière qu'ils se disent orthodoxes comme les orthodoxes chrétiens par rapport à... Exactement. Et ça fait la même chose. C'est ça. Les sunnites, ils ont fait... Ils avaient une vision raciale de l'islam. De l'islam. Parce qu'il fallait être hérédités, il fallait la génétique. Tout à fait. Et les sunnites, eux, ils ont une vision beaucoup plus universelle. Voilà. Beaucoup plus universelle. À notre avis, les sunnites sont plus dans le vrai que les sunnites. Les sunnites. Parce qu'on ne peut pas construire quelque chose sans une dimension de filiation. D'ailleurs, c'est ce qui a donné la monarchie. La monarchie, c'est le principe qu'on ne peut pas prendre n'importe qui. Il y a une filiation. Bien sûr. On va y arriver parce que c'est trop fait. Merci.